Chez les Amérindiens, que si tu veux obtenir la réalisation de ton désir, la création de ce que tu demandes, pour que ça se réalise, tu dois le confier à un papillon, parce que le papillon ne parle pas. OK, et c'est quoi ton secret? Il garde ton secret et il s'envole vers le Grand Esprit pour le lui révéler. C'est une très bonne idée. Et c'est très beau. Dans cette petite boîte-là que je voulais vous parler, on donnera à un moment donné... Hey! 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 Bonjour! Diane Vébiens, merci! Bien, bonjour! C'est un honneur! C'est agréable d'être ici, ça fait bizarre de se voir comme ça, un peu habitué. C'est une gentrie, là. C'est énorme! Ce show-là, il est gros. Parce que si vous regardez, c'est pas sorcier, c'est une émission qui est sur la rive sud. Mais on enregistre 17 émissions. Quand on fait 17 émissions, on prend 3 jours. Quand on en fait 13, on prend 2 jours et demi. Il n'y a pas de recherche-chiffes, il n'y a pas de papier, il n'y a pas rien. Donc, on est un caméraman. Une demi-heure. C'est une demi-heure. C'est une demi-heure. Une demi-heure, 17 fois en 3 jours. C'est plus que l'écuyer. Patrice L'Écuyer ne fait pas ça. Non, c'est pas évident parce que tu dois tout changer. C'est la vraie Diane Dillier qui parle. À chaque fois, c'est changement de vêtements, changement de... Puis on n'a pas de maquilleuse, on n'a pas... Parce que moi, je n'enregistre pas dans le studio, on monte un studio. OK. Et ça fait qu'on n'a pas rien de... Oh, vous n'êtes pas en studio? Non, 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 non. On monte un studio et à ce moment-là, tout se fait sur place. Vous avez connu ça, les vraies années communautaires? Ah, mon Dieu. Moi, j'ai tout fait. On a parti la corporation de la rive sud. À ce moment-là, c'était vraiment communautaire. Ça a beaucoup évolué, par exemple. Le papillon, là, est-ce qu'il y a déjà un papillon qui s'est envolé avec votre secret? Euh, c'est... Non, je ne sais pas. Les papillons gardent bien les secrets. Beaucoup d'animaux. Beaucoup d'animaux gardent les secrets. Mais on m'a dit de source à sûr que vous étiez une pionnière à la télévision communautaire. Vous avez tout fait. J'ai fait de la caméra, j'ai fait du son, j'ai fait de la recherchiste pour Varennes en vrac, une émission qui était super bonne. Varennes en vrac? En vrac. En vrac, oui. Ça peut être comme vous voulez, là. Non, je ne fais pas ça. Mais vous avez tout fait. On a tout fait. C'est fou. Sur les comités, sur... On a fait les... On préparait les élections. Parce que... C'est comme une productrice, là. On est là pour l'extrait. C'est... On va aller voir un extrait. Un autre extrait? Oui. Ça fait plaisir de se voir du côté de traverser le fleuve puis venir ici, là. Ben oui. Tout est agréable, moi. Oh. C'est gros, hein? Je parle de son rêve puis je souris un peu parce que le mien, c'était d'avoir une collection de coques et j'en ai une. Je ne l'ai pas amenée parce que... Mais à un moment donné, on pourra l'amener. Ils sont faits par des artisans. Chaque fois... Il y en a en cuivre, il y en a en bois. C'est tellement bon. Chaque fois que je vois un coque en exposition parce que je fais beaucoup les artisans. Wow! C'est comme nous autres. C'est une vraie coque d'animation. Ah oui, oui. Faire du coque à l'âne. Oui, ça, je suis bien bonne là-dedans. En parlant de collection, regarde, j'ai amené des sorcières parce que je collectionne aussi les sorcières. C'est mon surnom, c'est mon surnom, comme je l'ai dit. Ça, c'est des petites sorcières qui viennent de différents pays, de la France, de Cuba et de tout. Et vous en faites? Je fais de la... J'ai donné plusieurs cours de magie blanche, mais je fais pas des sorcières en tant que tel. Je fais de l'artisanat amérindien. Moi, je suis spécialisée dans l'artisanat amérindien. On saute du coque à l'âne, comme vous disiez. Les capteurs de rêve, c'est ma spécialité, ça. Amérindien, c'est un objet... Même pour la voiture, hein? Oui, la voiture, c'est le protecteur. C'est en forme d'étoile. C'est un objet qui est beaucoup plus petit sur la terre. Ça attrape les rêves en voiture. Ça a été un protecteur. Il est fermé comme un bouclier. Ça devient un bouclier de protection. Il y en a qui rêvent en voiture? Non, non. Ça, tu fais attention pour pas rêver en voiture. Le capteur de rêve va dans la chambre à coucher. C'est l'objet qui détruit les cauchemars et le mauvais rêve. J'en ai besoin. Il y a un trou dans le milieu. Le protecteur est fermé en son centre. Il fait un bouclier de protection. OK. Et ça, les capteurs de rêve que vous faites, c'est la boutique... Ils sont... Art en mouvement. Art en mouvement du Québec. Marché de Mont-Socours et Montréal. C'est ça. Parce que ma production est limitée. Elles sont faites en main de façon ancestrale. Donc, il n'y a pas de métal. Et c'est à peu près mon seul point de vente pour les capteurs. En tant que sorcière, avez-vous déjà perdu des esprits? On les retrouve toujours. OK. Qu'ils soient errants ou pas. Avez-vous déjà été contacté? C'est une question embêtante. Je suis toujours contacté, ça. L'avenir? L'avenir. Moi, c'est des séries de conférences. C'est l'enregistrement de C'est pas sorcier. Et puis moi, avant de terminer, je voulais vous remettre des cadeaux. La cannelle pour bonheur. Ça, c'est pour que vos amours et que tout le bonheur vous arrive dessus. Vous avez chacun un sac. Gardez ça dans vos vies. Là, c'est là où ça vous fait plaisir. Et puis, moi, je vous souhaite... Est-ce qu'on termine avec un petit rire de sorcière? Je vous laisse ça à vos bons soins. Vous devez être experts là-dedans. Vous êtes bien, bien. Vous êtes bien. Vous êtes bien, on applaudit. Merci.